Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va débuter notre troisième cours sur l'HTML et CSS. Comme on l'a déjà vu, pour la structure de l'HTML, on a dit quoi ? On a dit que l'HTML contient des balises. On vient de la structure, la structure de l'HTML, et se divise par l'HTML et l'obody. On a parlé pour la structure principale d'un document HTML, on a dit pour le premier départ, on écrit deux types, entre inférieurs et supérieurs. Ensuite, on écrit la balise HTML. La balise HTML, c'est tout ce qui est écrit entre supérieurs et inférieurs. Ensuite, la balise HEAD. On a parlé pour l'en-tête ou bien la balise HEAD. Ces données-là donnent quoi ? Des informations à votre navigateur pour créer correctement les informations que nous trouvons dans l'obody. Un autre, de supérieurs et inférieurs. C'est une balise HEAD. C'est une balise offrande. HEAD, ici, c'est la balise fermante. On a dit ces positions. Ils se positionnent quoi ? Au début du document. Après, la balise HTML et avant la balise BODY. Sans rôle quoi ? Ils fournissent des informations au sujet du document. Alors, ils traitent quoi ? Les informations, trouvons, sur ou bien ils peuvent donner mieux aussi de la référencement. Alors, ils traitent quoi ? Les informations, et bien le contenu dans BODY. Alors, on a dit pour le HEAD, on peut trouver deux balises. La première balise, c'est le TITLE. TITLE, c'est la même chose. Il peut faire même la référencement. C'est le titre de la fenêtre qu'on a déjà vu pour le titre premier typé. TITLE, TITLE. Et il n'en montre quoi de titre de la page qui s'affiche. Maintenant, on va voir aujourd'hui, on va voir les métas. On a dit pour les métas, différentes informations. Ces métas, cette balise-là, il est à l'intérieur de quoi ? De balise HEAD. On va voir HEAD et entre balise HEAD et balise fermante HEAD. Il se trouve quoi ? De balise HEAD et les métas. Cette métas-là a différentes informations sur le document ou pour la gestion de celui-ci. Il fait la gestion quoi ? Du document. Il peut même aussi donner des référencements pour faciliter la tâche de recherche sur Google. Alors, on a écrit pour, on a vu pour le premier TP, on a vu cette structure, on a créé title, on a vu comment écrire title, et on a fermé la balise HEAD. Maintenant, on a ouvert la balise BODY. Tout ce qui est écrit, les éléments de BODY et de document, ils apparaissent sur notre page. On a vu comment enregistrer notre TP, d'avoir TP1.html. Alors, il prend une forme de Google Chrome. C'est pour le logiciel qui va afficher notre document. On peut même l'ouvrir par Firefox, par exemple, ou bien, opéra. Ou bien, un autre navigateur. On a vu comment ouvrir, on a dû parler pour les balises ouvrantes et les balises fermantes. Comme on a vu ici, HTMN, c'est une balise ouvrante. Il y a aussi une balise fermante. Et HEAD, c'est la même chose, on trouve une balise ouvrante et une balise fermante. C'est la même chose pour le BODY. On a dit pour le BODY, c'est la partie visible. La visible sur la page. Tout ce qui est écrit ici, bien, toutes les balises qui sont dedans, pourront être affichées sur notre page. Mais, tout ce qui est à l'intérieur de HEAD, le titre apparu sur la page, en rond de la page d'onglet, par exemple. Et pour META, on va voir, le META travaille bien, traite les informations à l'intérieur de BODY. Il peut même aussi aider la recherche sur Google. Faciliter la recherche sur Google. Donner un référencement. Bien, une description de votre page. On va voir maintenant la balise META. Balise META, on a dit balise META, c'est quoi? C'est une balise META, c'est quoi? A placer les métadonnées, les métadatas, dans une page HTML. Les métadatas, tout ce qui est, tout le traitement, le trait quoi? Toutes les données qui sont à l'intérieur de BODY. Il peut même aussi aider la recherche. On placera ces informations dans l'élément HEAD. et elles ne seront pas affichées sur la page. Alors, tout ce qui est écrit sur le... bien, à l'intérieur de HEAD, n'apparaît pas sur la page. Alors, on a posé la question à qui sont destinées ces informations pour répondre à tous les outils, si c'est qu'il est capable de l'exploiter. Et notamment, on est peut-être destiné au navigateur web, ou bien au moteur de recherche, pour le navigateur web, pour donner, par exemple, donner la description de la page, le navigateur web, et pour le moteur de recherche, pour faciliter la tâche de recherche sur votre page, ou bien plus largement à tous les outils indexations. Pour les indexations, c'est-à-dire tous les outils qui quoi? Qui analysent vos pages. Pour analyser vos pages, par exemple, on peut dire, par exemple, on peut mettre dans le méta, on peut mettre la description de la page, par exemple, ou bien l'auteur de la page, ou bien, on peut même aussi choisir le mot-clé, le mot-clé pour faciliter la tâche qui cherche sur votre page. Par exemple, Disney, tu peux... On va voir, on va voir ces détails-là, le leçon prochain. Alors, on va voir pour la première balise, parce qu'il y a trois balises qui sont essentielles, peut-être quatre balises. Alors, la balise Mita hauteur. Il ne montre pas cette balise-là. La balise Mita hauteur, ce syntaxe Mita name hauteur. C'est écrit comme ça, Mita name égale hauteur. Il permet quoi ? Il permet d'en donner un nom à l'auteur des documents. On peut choisir un nom, par exemple, si mon nom, il peut prendre votre nom, si vous êtes l'auteur de cette page. Il permet quoi ? Il permet d'en donner un nom à l'auteur des documents. Son impact est surtout à l'attention de ceux qui disent le compte-source. Rappelons un instant de la balise, copyright, vue, site-support, l'on ne peut pas te copier dans le web. Exemple de balise hauteur, par exemple, Mita name, ça c'est l'attribut name égale, la valeur, ici, hauteur, content, votre nom. Puisqu'il change, vous pouvez changer ici, à la place de votre nom, vous pouvez écrire, mais comme par exemple, j'écris mon nom, quand même, ou bien votre nom. Pour prendre votre nom, pour que quelqu'un cherche, par exemple, écrit ton nom, il peut que votre page apparaisse. C'est l'auteur de, l'auteur, on peut dire l'auteur de la page. Le webmaster, le webmaster qui écrit la page web. Toutes les développeurs de pages web, ce sont du webmaster. Alors, le webmaster peut écrire son nom, ici, ou bien le nom de la page. Il y a aussi une autre balise, qui s'appelle la balise Mita charge c'était. Mita charge c'était, c'est une balise, qui décode, qui décode notre, notre page, par exemple, si j'écris pour l'arabe, par exemple, il peut l'écrire en arabe, il peut décoder, il peut, si j'écris en français, il peut l'écrire en français, pour n'importe quel, c'est ça le codage du caractère, n'importe quel caractère. Si je n'ai pas mis ça, il peut me donner des caractères, qu'on ne peut pas lire. Ça, le décode, j'écoute quoi, les caractères de la page, très important, affichable ainsi de plus, on a été pour la balise Mita charge c'était, Mita charge c'était, UTF, il s'écrit comme ça, Mita, entre, inférieur et supérieur, entre supérieur et inférieur, on écrit Mita charge c'était, égal, entre, crochet, UTF, Thierry, Thierry, ou ETH, on ferme le crochet, on ferme aussi le supérieur. Très important, cette balise là est très importante, affichable ainsi de plus, Html5, le standard actuel de web, la balise Mita charge c'était, en Html5, s'écrit comme ça, Mita charge c'était, ITIGAL, ITF, moins, OUIT, il faut toujours, moi je préfère bien, mettre cette balise là, à l'intérieur de head, il est important pour qu'il décode, les caractères, il s'écrit par exemple en arabe, ou en français, il peut écrire tel, la texte tel quel, Alors pour la deuxième, la troisième balise, la balise met à description, description, et nous dans cette balise-là, nous dans la description de la page, la balise met à description, met à name, description, description de la page. Par exemple, le site Destiny, c'est une page, par exemple, informatique, on peut écrire, service informatique, ou bien formation informatique, ou bien location de voiture, ou bien n'importe. C'est très utile pour votre référencement. Il veut dire, pour ce qu'il y a, par exemple, chercher location de voiture à Disney, il peut écrire simplement, simplement location de voiture, il l'appelle, cette balise-là, aide à afficher cette page-là sur Google. Alors, cette balise-là, c'est très utile pour votre référencement. C'est cette metata-tac, permet quoi de donner une description qui prend la forme d'une valeur. Et d'une page dans les résultats de recherche, comme on l'a dit, il a apparu sur le metata-titre, dans Google. Voir toutes les manières de l'entraîter dans notre sujet, sur le metata-description, voici un aspect. Un exemple, un globalisé, le metata-description, description, metata-tac égale description, c'est metata-tac égale, entrecroché, c'est la valeur, description, content, description sur votre site. Exemple, mon site personnel, je peux écrire ici, mon site papier-là, mon site personnel, par exemple, le bien, location de voiture, ou bien ma page web, ou bien Disney, par exemple, ou bien Maroc, ou bien n'importe quoi, une société, par exemple, d'entreprise, par exemple, pour donner une description à votre page. Maintenant, on va voir la quatrième balise, qui est très essentielle pour faciliter le référencement sur Google. Cette balise, là, s'appelle metata-keyword. La balise metata-keyword, metata-name-keyword. L'une balise les plus polémique du web, Google a toutefois précisé qu'elle n'avait aucune utilité pour lui. A l'heure du web, c'est un article, rien de plus normal, d'autant qu'elle a fait l'objet de nombreux usages. Sur des dimensionnés, elle permet quoi d'indiquer que certains mots sont les mots-clés de la page. Elle nous ressemble à la suite, par exemple, si quelqu'un t'a, par exemple, Disney, qui peut affichir votre page. J'ai l'exemple de la Disney-Meta-keyword, comme ce qui est l'exemple-là, on va voir. Par exemple, le metata-name-keyword, content-centre, par exemple, qui est centre, avec des informations informatiques, est-ce que combien je vais créer-t-il ? Par exemple, définition HTML, je distingue, c'est mon clip en virgule, en le mettant du virgule entre les mots. Alors définition HTML, votre nom, votre entreprise et référencement. À n'importe quelle référence, vous pouvez ajouter, par exemple, Disney, Maroc, votre nom, par exemple, optimisation, vous pouvez écrire n'importe quoi. N'importe quel quelqu'un tape, par exemple, Disney, Disney, et aide comme quoi, le référencement sur Google. Et c'est le plus essentiel référencement pour faire un référencement. Alors, positionner après la valise title, et se positionner quoi, après la valise title, donnez-nous le code, théoriquement limité à quelques expressions. Le keyword fonctionnait sur les moteurs de recherche. Elle est édite quoi, les moteurs de recherche, pour faciliter la tâche. C'est le cas d'appareil, par exemple, formation informatique d'autres pages, appareil. Pour notre définition HTML, page appareil. Mais il faut toujours, le référencement, bien, pour, il fonctionne sur les moteurs de recherche, par exemple, Google Chrome, on va faire forcement, bien, n'importe quoi. Alors, on va voir, le limitant, l'individu pour le limitant. Mitename Contents, c'est ça, comme on écrit toujours, Mitename, on va rechercher Contents. C'est ce contenu, c'est ce contenu qui peut changer. Mais Naim, c'est l'attribut, cette valeur-là, ne change pas. Il permet à quoi, de permettre de spécifier les métadonnées sur la forme de couple attribute valeur. Couple attribute valeur. Couple, ou-tain, naim, attributes et valeurs. D'or, on Alors, ces métadonnées peuvent être exploitées par exemple par le moteur de recherche. Pourquoi est-elle exploitées par le moteur de recherche ? Pour effectuer les recherches sur la forme effective de les documents. Et trois pour faciliter la recherche sur l'exemple. Moi, je préfère ces trois. La première pour le moteur, on écrit metaname, c'est un moteur, contents, j'écris mon nom. Alors, les metanames keywords, ça c'est pour nous montrer contents, metaname, du jour, on écrit plus votre nom, égale, on reproche votre nom. Metaname, keywords, et ça, à la fin, à la pression, on écrit contents, écrit ici, on va écrire les éléments clés, tous les éléments clés, par exemple, personnel, page, informatique, etc. Metaname description, on va écrire la description dans notre page. Quand on écrit ici, on va changer ici, page personnelle de Canada, la page. Voilà, vous pouvez écrire seulement la page bien de votre nom, la page personnelle, la page de la page de votre Canada, ici. Alors, on va voir le type 2. C'est la même chose qu'on va écrire, on va écrire tous les mille minutes. Alors, on a parlé qu'il y a 1, 2, 3, 4 mille minutes. Après, notamment, Écrire un petit peu de clé, on va écrire un petit peu de clé, et on va écrire un petit peu de clé. on peut écrire ici Mita, Mita, Tag, Tag, on ouvre la valise, Mita, Tag, Tag, on ouvre la valise, Mita, Ch, 7, moi je préfère que vous étiez ici Mita, parce qu'il est important pour décoder notre carte, qu'on a fait l'intérêt pour écrire le Mita, 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 et que ce soit là, on va pas en faire ce sujet, voilà. Puis ensuite, on a écrit le Mita, Mim, comme vous voyez ici Mita, Mim, au retailleur, ici, et justement, à la prévision, comment on a fait ici pour rechercher une critique qu'on a en tant qu'ont entente, vous pouvez écrire un article, on en a parlé de l'auteur, l'auteur de cette page, ici, moi non, vous pouvez écrire votre exemple, par exemple, tout bien le monde est du maître. Oui, mais pour la deuxième valet, pour la troisième valet, mécanisme d'inscription, tu peux toujours apprendre ces trois, ces quatre méta. Si vous voulez, seulement, on va rappeler de la première méta, c'est cette méta-là, et la dernière, quelle heure. Alors, pour la, on a dit pour la deuxième méta, la première c'est méta-chara-7. Il est égal à notre crochet UDF ou UDF. On va faire mon crochet et on va créer le signe supérieur. MetaName, il est égal à notre crochet auteur, c'est une écrit commentaire, vous écrivez votre nom. C'est l'auteur de la page. MetaName description, vous pouvez écrire ici commentaire, page personnelle par exemple. ma page personnelle, il y a d'autres pages. Vous pouvez écrire votre nom et bien le nom de l'anata. MetaName keywords, ici keywords. Ici content, c'est ça qui change, qui contient, contient. Content, ça veut dire contient ça. Et bien content, c'est ça qui change. La latitude de valeur de la charge, vous pouvez écrire votre nom et bien n'importe quoi. C'est la même chose pour votre contenu. Et pour keywords, on peut écrire plusieurs mots clés. Par exemple, le mot clé, ici commentaire, page, par exemple. Ou bien personnelle, ou bien n'importe quoi. Et bien, on paie, je viens informatique, comme c'est ici. On ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Height. On a dit qu'on est limité, c'est s'emplacer entre title et l'anata. Et la planète, c'est différent. Height. Ensuite, on envoie Body. On envoie Body. On envoie Body. On a dit que tout ce qui est écrit ici n'apparaît pas sur la page. Pour le titre, seulement il a apparaît. On va voir maintenant, on va enregistrer notre projet. On a écrit ici Body. Parce que maintenant, on travaille sur Height. Seulement Hide. On a vu la liste title. Comme on travaille sur la page, on a vu maintenant. Pour l'Illimita, l'Illimita quoi, il traite ou bien de référence les informations qui sont à l'intérieur de cette page en général. Tout ce qui est à l'intérieur de Body. Alors, on a dit pour Height, il travaille sur Body. Ou bien, il travaille sur la page. Il n'apparaît pas sur notre page. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de Body, il n'apparaît pas sur notre page. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de Body, il n'apparaît pas sur notre page. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de Body. C'est cette base de Body, c'est cette base de la Body, c'est cette base de la Ferrante qui apparaît sur notre page. Je crois que vous avez compris. On a vu ça pour le micro-multipier. On va enregistrer sous, par exemple. On va donner l'Illimita. On va donner l'index.html. Voila, on va enregistrer sous le numéro. On peut toujours en crier à notre auto-signé. Appeler html, html, tp, méta. On va choisir un rapport plus parfait que demain. Maintenant on va faire. On a mis html.index.html. on va enregistrer on va enregistrer on va enregistrer les difficultés c'est tout bien on va enregistrer on va voir un test espasme ici si c'est la même chose pour celui-là si je ne veux pas avoir un test espasme on va faire un petit sens accrocher accrocher on va enregistrer Maintenant, on va voir notre projet. On a vu le grand index pour notre projet. Comme on l'a dit, il faut que l'on a 4, il y a assez une porte ici, dans notre script. Je crois que l'on a 4, il y a assez une porte ici, dans notre script. Il y a un espacement, il ne faut pas avoir des espacements entre l'inférieur et là-bas. Il ne faut pas avoir ici des espacements. Vous avez vu comment les erreurs apparaissent quand vous communiquiez quelque chose. On va enregistrer notre projet. On va commencer. On va voir ce qu'il y a du coup. Alors, vous avez vu les éléments de beauté du document. Alors, si le métal ne travaille pas, il n'apparaisse pas sur cette page. Seulement le titre le métal que j'ai écrit ici dans le code. Comme vous avez vu ici. On a vu comment on a vu le métal. Le métal, le métal, le métal, le métal, le métal, le métal, ce qui est écrit ici. C'est le titre qui va apparaître. Même si le titre, c'est un référencement de votre page. Si quelqu'un, par exemple, le métal, le métal, le métal, le métal, le métal, le métal, le métal. C'est la même chose pour les autres métal. Ces métal, ces quatre métal, n'apparaissent pas sur notre page. Ce qui est à l'intérieur de beauté, les éléments de beauté du document. Alors que vous avez vu compte ?